Générique Bonjour, bon réveil, merci d'avoir choisi I24 News pour vous informer. Ce matin, édition spéciale du Morning, le sud d'Israël a continué. Cette nuit encore à essuyer des tirs de missiles en provenance de la bande de Gaza. De Sala a riposté en frappant 15 cibles. Et le sud du pays n'est pas le seul à vivre sous tension. 48 heures après la découverte des corps des trois jeunes israéliens, la région s'embrase. A Jérusalem, la ville a renoué, on va le voir dans un instant. Vous le voyez avec des images d'Intifada et une question ce matin. Qui a enlevé, puis tué le jeune palestinien à Chouafat, à Jérusalem-Est ? La police craint qu'il ne s'agisse de jeunes israéliens dans une volonté de revanche. En Israël, on reste prudent. La classe politique appelle à la retenue et cherche en même temps une réponse adéquate au terrorisme palestinien. Une réponse qui pourrait être politique. On va parler de tous ces dossiers très largement ce matin avec tout d'abord nos invités. Ali Wacket, journaliste spécialiste du monde arabe. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Boaz Bismuth, journaliste israélien. Merci également d'être avec nous. On prend tout de suite la direction. On va tout de suite s'intéresser à la situation dans le sud du pays. Avec vous, Mathias Inbar, rédacteur en chef I24 News. Quelle est la situation ce matin ? Est-ce que les tirs se poursuivent toujours à l'heure actuelle ? Oui, Barbara, depuis 6h20 du matin israélienne, 6 roquettes ont été tirées depuis la bombe de Gaza vers Israël. Deux ont été interceptées par le système antimissile d'hommes de fer. Le reste a atterri dans des terrains vagues. Dans la nuit, on parle de trois roquettes qui se sont abattues sur Israël. Deux ont frappé de plein fouet deux habitations, l'une étudiante, l'autre contre un abri blindé, ces abris blindés d'une habitation. Des dégâts matériels ont été constatés, mais pas de blessés en ce qui concerne le bilan. Depuis minuit, 14 projectiles, des missiles et des obus de mortier ont été tirés depuis la bombe de Gaza. Neuf ont frappé Israël. Ce qui est important de signaler, c'est que ces obus de mortier ne peuvent pas être détectés par le système d'hommes de fer. Ils sont d'une distance de 2 à 5 kilomètres. Et ils frappent, en règle générale, ces habitations comme Nahal-Oz, Kfaraza, Netiva Asara, toute cette région de Eskol qui se trouve en bordure de la bombe de Gaza. Vous l'avez dit, l'armée israélienne a également frappé plusieurs cibles du Hamas, que ce soit dans le nord de la bombe de Gaza, également dans le centre proche de Gaza City. Côté palestinien, la presse palestinienne annonce au moins 10 blessés, mais on ne parle pas a priori de blessés graves. Merci Mathias. Vous nous tenez évidemment au courant des développements dans le sud des pays tout au long de cette matinée. Ali, est-ce qu'on sait qui tire ? Est-ce que le Hamas s'est remis à tirer sur Israël ? Ce n'est pas le Hamas, c'est plutôt le djihad islamique. Le djihad islamique qui se veut joueur principal et non pas secondaire dans la bombe de Gaza. Le djihad islamique qui veut en profiter du fait que le Hamas s'est un peu retiré des tirs et que la direction du Hamas est dans la clandestinité. Le djihad islamique, il sait qu'au cours de la médiation égyptienne qui se passe à présent entre Israël et l'Egypte, les services de renseignement égyptiens, le djihad islamique peut se classer en tant que joueur principal et non pas secondaire à la bombe de Gaza. Le djihad islamique, pour des raisons interpalestiniennes, d'ailleurs hier soir il y avait un rendez-vous entre la direction du Hamas et du djihad islamique pour essayer de calmer la situation, le message que le Hamas a reçu des services de renseignement israéliens que si jusqu'à ce matin les tirs ne s'arrêtent pas, Israël commencera à cibler des dirigeants du Hamas. Alors parlons-en de cette riposte. Les dirigeants du Hamas sont sous terre ? Les dirigeants du Hamas sont sous terre ? Les dirigeants du Hamas sont sous terre ? Vous savez Barbara, là les musulmans fêtent le carême, le ramadan. Il y a une prière très grande et presque obligatoire à 9h30 tous les soirs. Et on dit qu'il y avait un bunker construit spécialement pour les dirigeants du Hamas qui tous prient maintenant dans ce mosquée, dans la partie souterraine du mosquée parce qu'ils craignent la réaction israélienne. Il y a le fait qu'Israël n'a pas riposté jusqu'à présent rend un peu plus douteux les légendes du Hamas. Pourquoi jusqu'à présent Israël n'a pas réagi ? Ça rappelle peut-être d'autres scénarios. Ça rappelle la dernière opération israélienne plomb durcie, les frappes au départ. Après cette intensification missile ont été chirurgicales, précises, modérées comme maintenant. Mais c'était le calme avant la tempête. C'était le calme avant la tempête mais j'ai moins l'impression que honnêtement dans ce round-là parce que ce round que nous allons vivre ou que nous vivons déjà le début est un round que finalement les deux protagonistes ne veulent pas. Alors d'un côté quand vous avez parlé du Hamas, bien sûr c'est la dernière chose qu'ils veulent à l'heure actuelle et ils le font savoir aussi par leurs moyens. Puis en ce qui concerne Israël, on le sent. On sait très bien qu'Israël aurait préféré autre chose que cela. Sauf que ce qui vient de se passer ne peut pas rester sans réaction. Alors maintenant j'ai entendu maintenant mon ami Ali parler justement de ce qui se passe à Gaza, du diade islamique vraiment que là aimerait se renforcer encore aussi. Bien sûr le plan politique au Gaza avoir un peu plus d'influence. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est quand même la région où Gaza, qu'on le veuille ou pas, est sous une responsabilité, responsabilité du Hamas. Donc lorsqu'Israël pointe du doigt le Hamas, c'est tout à fait logique, c'est votre responsabilité, c'est votre territoire. D'ailleurs Israël vise le Hamas dans ses frappes. Bien sûr parce qu'on sait aussi très bien que les deux ravisseurs, les deux kidnappeurs à qui ils appartenaient ou à qui ils appartiennent toujours. Donc ça c'est quelque chose d'assez net et d'assez précis. Maintenant on a vu maintenant, je regardais un petit peu ces images là ce matin que vous vous montrez un petit peu. Il faut seulement changer les dates mais c'est les mêmes images encore et encore encore. Alors réfléchissons ce matin un petit peu. Réfléchissons un petit peu du côté israélien. Alors nous avons bien sûr, prenons justement les deux côtés. Dans l'opinion publique il y a bien sûr ceux avec les opinions radicales. Il y a ceux qui vont dire maintenant finalement il n'y a pas de solution militaire à cette histoire. Allez rendons tout et faisons la paix une fois pour toutes, ne nous donnant plus à l'autre côté des excuses. Les autres vont dire justement allez attaquons, rentrons à la bande de Gaza, reprenons la bande de Gaza. Malheureusement les deux cas, dans les deux cas on se trompe. Dans les deux cas ça ne sera pas la solution. Et c'est ça le drame. Et c'est pour ça que je crains que ces images que nous voyons aujourd'hui, ce round qui nous attend encore un petit peu, malheureusement, désolé d'être pessimiste ce matin, n'est pas le dernier. Il n'existe aucune solution pour arrêter ces tirs de missiles sur Israël ? Bien sûr. Moi, contrairement à ce que vient de dire Boaz, on avait malheureusement des dizaines, si ce n'est pas plus, des rounds pareils. Et en fin de compte, du coup, tout est arrêté. Oui, mais l'histoire se répète chaque quelques années. L'histoire se répète parce que l'histoire se répète dans cette région tout le temps. Vous savez, les Syriens ne sont pas d'accord avec cette expression que l'histoire se répète. Mais dans le cas de Gaza et les Israéliens, l'histoire vraiment se répète. Maintenant, il faut prendre en compte quelques calculs interpalestiniens. Un, le djihad islamique veut embarrasser le Hamas, veut présenter le Hamas dans l'opinion publique et surtout dans le milieu islamique comme les gardes frontières d'Israël. Deux, l'Iran qui verse des sommes énormes au djihad islamique et qui a fait remplacer le djihad islamique par le Hamas, par le djihad islamique. Le djihad islamique doit prouver à ses sponseurs qu'il est capable de faire payer Israël le prix. Et le Hamas ne peut pas, dans cette atmosphère, dans ce climat qui est en Cisjordanie, être présenté à la rue palestinienne comme celui qui fait pression sur le djihad islamique, sur les comités populaires d'arrêter les tirs. Par ses moyens, par ses interlocuteurs avec la direction externe du djihad islamique, il essaie de calmer la situation. Les Égyptiens sont à nouveau en route pour essayer de calmer. Selon les sources palestiniennes, d'ici quelques heures, la situation doit un peu plus calmer. Voilà, les Palestiniens vont tout faire ce matin pour calmer le jeu. Je veux ajouter que lorsqu'on parle maintenant et on parle de djihad islamique et de Hamas, je suis désolé avec tous les beaux propos pour moi en tant qu'Israélien, que citoyen, pas journaliste, pas commentateur, en tant que citoyen israélien, franchement, je ne vois pas une grande différence. Il ne faut pas oublier aussi comment ceci a commencé avec le kidnapping de ces trois garçons. Ce sont quand même deux membres du Hamas, donc c'est très facile de jeter l'huile, de provoquer le feu et d'après de dire nous on est là justement, on a dit depuis hier qu'il y avait deux francs, il y avait l'histoire de l'enlèvement et les tirs de Gaza. Le Hamas, mon ami, pour moi c'est aussi bien le pyroman et qu'il joue le pompier, ça me fait rire. On va y revenir dans un instant, en tout cas, on sent que la région toute entière s'embrase depuis l'enlèvement de ces trois jeunes et ça a été le cas depuis hier à Jérusalem-Est, à Chouafat. On va retrouver sur place notre correspondant Daniel Haïk. Quelle est la situation ? Ce matin, la nuit a été plutôt agitée. Eh bien, écoutez, écoutez, j'espère que vous m'entendez, je ne vous entends pas très bien mais ce que l'on peut dire, c'est que les émeutes se sont poursuivies durant une partie de la nuit ici, non loin du village de Chouafat. Nous n'avons pas pu avoir accès à ce village. Ce matin, les forces de sécurité israéliennes, la police, a totalement bouclé le périmètre du village de Chouafat et de Betranina, ici dans la partie est de Jérusalem, où se sont déroulées les émeutes les plus sérieuses. Hier, vous les avez vues en direct sur notre antenne, dans la nuit, les choses se sont quelque peu calmées mais il y a également eu des émeutes dans le village de Silouan, en contrebas de la vieille ville de Jérusalem. Et la grande question que l'on se pose, c'est est-ce que la journée d'aujourd'hui sera une journée d'apaisement, d'accalmie ou bien est-ce que les palestiniens poursuivront ou intensifieront leurs émeutes, leurs jets de pierres, leurs jets de boucteilles incendiaires en direction des forces de sécurité israéliennes ? Daniel, qu'est-ce qu'on sait ce matin de l'enquête ? Quelle piste privilégie la police après l'assassinat de ce jeune palestinien ? Écoutez, la police, les forces de police, les enquêteurs restent tout à fait discrets. Certains affirment que l'enquête reste bloquée. Impossible de déterminer quelles sont pour l'instant les circonstances exactes de l'assassinat du jeune Mahmoud El Khayder. Pour l'instant, impossible donc de dire s'il s'agit d'un crime nationaliste ou bien s'il s'agit d'un crime de droit commun, l'enquête, comme l'a dit le chef de la police et le ministre israélien de la Sécurité intérieure, l'enquête, toutes les pistes sont étudiées à l'heure actuelle et on attend donc d'en savoir un peu plus. Il est certain que le facteur temps sera déterminant. Plus on attend, plus les risques d'émeutes et d'intensification de ces émeutes sont grands. Alors précisément, Daniel, demain ce sera vendredi, jour de prière. Est-ce que les autorités, la sécurité, la police sur place à Jérusalem se préparent à un scénario catastrophe ? Oui, non seulement c'est demain jour des prières du vendredi, mais c'est le premier vendredi du ramadan. Ce sont des prières tout à fait particulières et des cérémonies particulières et bien entendu les forces de sécurité israéliennes ont pris d'ores et déjà leur disposition des renforts vont être déployés à partir d'aujourd'hui pour vérifier l'accès sur le mont du temple, pour éviter qu'il y ait des émeutes et des échauffourées avec les forces de sécurité sur le mont du temple qui sera certainement demain le point chaud à surveiller. Merci beaucoup Daniel. On vous retrouve évidemment tout au long de cette édition depuis Chouafat pour d'autres développements. Ali, côté palestinien à Jérusalem-Est, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on dit de la suite des événements ? Barbara, je dois tout d'abord commenter ce Boaz. Le gouvernement israélien est beaucoup moins catégorique que Boaz. Le gouvernement israélien qui soupçonne que le Hamas est impliqué dans l'enlèvement à Hebron, il sait bien que le Hamas, malgré tout ce qu'on sait sur le Hamas, il est le garant de la sécurité, le garant de la sécurité qui a été achevé pendant ces dernières années. Mais ça c'est le dilemme, ça c'est le choix que le gouvernement israélien doit faire. Il y a un groupe islamiste qui se bat contre un autre groupe islamiste. Non, je ne pense pas que le gouvernement israélien, qui a pris beaucoup de ses membres, qui a pris de ses pélibus, qui pense que le Hamas est le garant de la sécurité de notre région. Le Sud a été assez calme pendant plus que deux années. Lorsque justement, malheureusement, malheureusement, dans la bande de Gaza, lorsqu'il y a eu enfin ces élections que tout le monde a tellement voulu, donc c'est nos voisins qui les ont mis en place. Mais dire que le Hamas est le garant de la sécurité, c'est quand même un petit peu dire que le Shah est le garant de la sécurité de l'île que je vais laisser chez moi. Je vous invite à parler à des militants du djihad islamique et du Hamas et des autres, quand ils osaient tirer. Si je ne viens pas, vous n'avez pas le fâché, j'espère. Quand vous êtes le cas, en tout cas pour la bande de Gaza, on s'est donné que la situation est différente. Pour la Chisjordanie, on voit deux éléments. Un, une campagne internationale diplomatique très dure de l'autorité palestinienne, qui vise à montrer qu'il y a ici une balance. Un gamin palestinien qui a été tué par des terroristes israéliens, et trois israéliens qui ont été tués, eux aussi, par des terroristes palestiniens. Donc il y a une balance entre terrorisme ici et terrorisme là. Sauf que là, ça n'a pas encore été. Bien sûr. Je tiens à rappeler juste une chose, excusez-moi, c'est très important. Deux choses. S'il s'avère que c'est vrai ce que l'on malheureusement s'appelle doutes, c'est tout aussi grave. Mais je rappelle aussi un peu aux téléspectateurs, souvenez-vous, par exemple, la mosquée à Touba Zangaria, tout ce qu'on avait dit, et puis à la fin de cette mosquée, que moi-même j'ai écrite contre ce qui s'est passé, à la fin c'était quelque chose d'interne. Donc soyez vous prudents. Non, non, mais vous avez vu hier déjà les condamnations qui sont venues de partout du monde, mais c'est des Unis, de l'Union, évidemment. Je vous arrête pour revenir en image sur ce qui s'est passé. On va tenter de faire de l'ordre et de donner l'occasion à nos téléspectateurs de comprendre exactement ce qui s'est passé depuis hier matin à Chouafat. On va en reparler évidemment juste après. Regardez. Un jeune palestinien retrouvé mort dans une forêt près de Jérusalem ce mercredi. Selon des témoins, l'adolescent de 16 ans, Mohamed Abouardère, aurait été emmené de force dans une voiture dans le quartier de Chouafat à Jérusalem-Est. Il était assis. Ils sont venus à lui pour lui demander la route de Chouafat. Pendant qu'il lui parlait, une voiture s'est approchée avec un troisième homme à son bord. Les deux se sont immédiatement emparés de lui. C'est un adolescent chétif. Il n'a pas pu résister. Ils l'ont enlevé. La police israélienne enquête le meurtre depuis mercredi matin. Selon les spéculations, il pourrait s'agir d'un acte de vengeance après les assassinats d'Eyali Frar, Gilad Chayer et Naftali Frankel, dont les corps ont été retrouvés lundi. Mais plusieurs autres pistes sont également examinées. La police a été prévenue de la disparition d'un adolescent aux premières heures de la journée. Elle a donc installé des barrages routiers dans et autour de Jérusalem. Une heure et demie plus tard, nous avons découvert un corps dans la forêt de Jérusalem. À présent, l'objectif principal de l'enquête est de regarder et de comprendre si l'acte est de nature criminelle ou nationaliste. Un acte qui a déclenché des émeutes violentes dans la capitale. Les quartiers de Shuafat et Betranina, à l'est de la ville, sont devenus la scène d'un véritable chaos. Des centaines de Palestiniens sont descendus dans les rues et ont jeté des pierres sur les forces de sécurité israéliennes. Celles-ci ont riposté en tirant des balles caoutchoutées, mais aussi avec des jets de bombes lacrymogènes et grenades assourdissantes. Les manifestants ont également lynché un homme qu'ils soupçonnaient d'être un agent de police israélien en civil. Il a été battu de coups de pied pendant quelques secondes jusqu'à ce que les policiers dispersent la foule autour de lui. Une vague de violence qui s'est propagée aussi en Cisjordanie. Des affrontements ont également eu lieu dans la ville de Djenin, en territoire palestinien. Alors ce sont des images pour ceux qui connaissent la région qu'on a vue et trop vue peut-être, notamment à Jérusalem-Est. Est-ce qu'on est au bord d'une troisième intifada ? Le Hamas, le garde-frontière à la bande de Gaza, il est en train de faire tout. Ce qui explique la violence, par ailleurs. Par ces médias, par ces militants qui sont toujours en place à Jérusalem pour essayer de chauffer la situation. Demain, c'est le premier vendredi du Ramadan. Parmi les dispositions de sécurité que les Israéliens ont déjà prises, c'est limiter l'âge des gens qui peuvent monter sur les mosquées priées. La situation est très tendue et très chauffée. Je ne sais pas si on est à la veille d'une troisième intifada, mais la situation est loin d'être... Est-ce qu'il est encore possible d'arrêter cet engrenage de violence, cet embrasement ? Je ne sais pas si arrêter la violence, mais riposte, il y aura. On ne sait pas exactement quand et comment. Riposte, il y aura. Et en plus, on peut oser dire sans être mis quelqu'un qui veut que toute la région explose vengeance pour ces trois jeunes, il y aura. Sauf que la vengeance doit être une vengeance étatique, pas une vengeance de la foule. La foule, ce n'est pas son travail. C'est le gouvernement, c'est l'armée qui doit faire leur travail et venger la mort de ces trois enfants. Juste une chose, encore une chose, le souhait, bien sûr, c'est ne pas avoir encore un round et encore une fois et ça s'arrête et on recommence, etc. Là, il faut que ça soit précis. Il faut que ceux qui sont en commandité ou ceux qui ont provoqué cela doivent comprendre que ceci ne doit pas se reproduire. Juste une chose pour la date. On parle, bien sûr, du premier vendredi du Ramadan. Il ne faut pas oublier qu'entre les fêtes musulmanes et les fêtes juives, il y a toujours une mauvaise date dans cette région pour faire quelque chose. Un autre point que j'aimerais dire, vous avez parlé à ce qu'on est à la veille d'une troisième intifada. Juste pour vous dire qu'hier, j'ai reçu plusieurs téléphones d'amis, de collègues, de confrères des médias européens qui arrivent en ce moment dans la région et que pour eux, je les entends parler au téléphone, ils se préparent vraiment à une troisième intifada et ils arrivent. C'est sûr que les images ressemblent à ça. Ce qu'on a vu hier à Chouafat, c'est des images d'intifada. Parlons politique. Le président Abbas a appelé hier Binyamin Netanyahou à condamner cet assassinat comme il l'avait lui-même, condamné l'assassinat des trois jeunes israéliens. Binyamin Netanyahou n'a pas franchement écouté la demande. Il a servi condamné, il a essayé surtout, il a demandé à la police de faire tout ce qui est nécessaire pour essayer d'arriver aux criminels. Mais l'autorité palestinienne est en train d'essayer d'en tirer profit de cet incident dans la scène internationale. Et Abbas lui-même regagnait en popularité ce qu'il a perdu depuis deux semaines ? Il n'a pas gagné de popularité parce qu'il n'a pas trop perdu de popularité. C'est vrai qu'il a été trop critiqué au moment de la condamnation. Mais Abbas essaye surtout de prendre, de tirer profit de cette situation. Et heureusement pour lui, Boaz ne va pas trop aimer ça. La communauté internationale a réagi immédiatement à l'appel palestinien de condamner le meurtre de ce jeune palestinien. Et bien sûr, continuer à appeler Israël à la retenue parce que tout le monde le sait, il y aura une réaction israélienne pour le meurtre des trois israéliens. Maintenant, on essaye que ce meurtre, suite au nouveau meurtre du palestinien, que la réaction israélienne soit beaucoup plus réduite et minimale que l'on pensait. Vous faites la balance entre deux alors qu'on n'a pas encore le résultat de l'enquête. Je pense que c'est un peu... J'explique un peu... J'entends un peu... Je pense que la démarche est complètement erronée. Vous devez vous adresser à vos collègues européens. Mes collègues aussi, j'entends, Julie. Mais les collègues européens, au contraire, cher monsieur, je pense que les collègues européens ont encore une fois dans cette affaire, y compris comme quelqu'un qui était la semaine dernière au Conseil de droit de l'homme à Genève. Et après avoir vu le discours de la maman pendant deux minutes où aucun des 47 membres s'est levé pour soit lui serrer la main, soit le réconforter, les communes internationales, très franchement, ces jours-ci, a perdu beaucoup de sa crédibilité à mon écart. Alors, justement, on va jeter un coup d'œil sur la presse, non pas occidentale, étrangère, mais sur la presse de notre région pour voir ce que disent les journaux ce matin de cette affaire. Cyril, ça fait la une partout. Oui, évidemment, Barbara. Hier, Jérusalem s'est réveillée au son des émeutes, écrit ce matin le quotidien qu'en tirage Yediyot Aharonot, comme l'ensemble des journaux israéliens, le tabloïd populaire aussi ce matin entre condamnation et prudence. Prudence, car comme vous venez de le dire, la police n'a toujours pas écarté la piste criminelle. Mais les journaux anticipent. S'agirait-il d'une vengeance juive à la mort des trois adolescents ? S'interroge ce matin le Yisrael Ayom. Eh bien, si c'était le cas, le meurtre de Mohamed Aboukder risque d'embraser Jérusalem, estime le quotidien de gauche à Arez ce matin. Une haine aveugle, selon le Yisrael Ayom, qui fait fi du fait que des Arabes aussi ont pleuré lors des obsèques des trois adolescents israéliens, écrit Nadav Shragay ce matin. Et puis, dans son éditorial principal, le Arez, encore une fois, appelle la police à enquêter. Enquêter rapidement, efficacement et surtout avec beaucoup de transparence. Car arrêter les voyous et les chasseurs d'arabes, écrit le journal, eh bien, c'est le seul moyen de stopper les émeutes qui prennent forme à Jérusalem. Les quotidiens palestiniens de leur côté, eux, ne s'encombrent d'aucune précaution, évidemment, aucun doute. Ce sont les colons, pour reprendre les termes du journal Philistine, les colons israéliens qui sont à l'origine du crime. En une du journal, vous le voyez, le journal qui paraît à Gaza, le pathos est à l'honneur. Des colons torturent à mort un enfant de Jérusalem et brûle son corps. Tandis que, pour le nouveau site d'information qatarie, Al-Arabi El-Jadid, le nouvel arabe, eh bien, une intifada totale vient d'éclater à Jérusalem. Le journal en ligne qui annonce que l'hôpital Marqased de la partie orientale de la ville a déclaré l'état d'urgence pour accueillir de nombreux blessés. Alors ce matin, évidemment, les commentaires vont bon train dans les journaux. Pour Ron Benichai du site d'information du Idiot Aronot, le Ynet, le scénario de l'embrasement qui avait été envisagé par l'armée israélienne est tout simplement en train de prendre forme. Terrorisme en Cisjordanie, roquettes tirées depuis la bande de Gaza et exigences de vengeance, ce sont tous les ingrédients qui sont réunis pour que la région connaisse un nouvel embrasement. Alors comment arrêter cette boule de feu, s'interroge Ron Benichai ? Eh bien, avec un déploiement massif des forces de sécurité israélienne dans les zones sensibles en Israël, mais également dans les territoires autonomes palestiniens pour dissuader les extrémistes de tous bords. Freiner les extrémistes des deux camps, c'est également l'appel lancé ce matin par la grande plume du quotidien populaire Israël Hayom, Dan Margalit. Israël, dit-il, doit décréter l'état d'urgence et faire toute la justice avec les extrémistes qui menacent les Israéliens et les Palestiniens de la Méditerranée jusqu'au Jourdain. Un appel au calme qui vient également des parents de Naftali Frenkel dont se fait l'oralé ce matin le idiot Aaronot. Le sang n'a qu'une seule couleur, écrivent les parents du jeune adolescent israélien assassiné. Un meurtre est un meurtre, quelle que soit la nationalité ou l'âge et ne peut en aucun cas être justifié. Alors, Cyril, on revient un instant sur les journaux palestiniens qui insistent également sur cette campagne d'incitation à la haine anti-palestinienne sur les réseaux sociaux israéliens. Ça fleurit sur Internet depuis 48 heures. Oui, les journaux palestiniens insistent beaucoup ce matin sur ce point. Une campagne d'incitation à la haine anti-arabe qui séduit même les soldats de l'occupation, écrit le journal palestinien Al-Quds, le site qui dénonce les incitations à la haine et qui se multiplie sur les réseaux sociaux israéliens, notamment avec ces soldats que l'on vient de voir donc en une du journal et des soldats qui ont appelé à venger la mort des trois israéliens. Un point qui est repris ce matin également par le journal Qatari Al-Arabi al-Jadid, l'incitation à la haine des arabes gagne Israël via les réseaux sociaux, écrit le journal. A noter que les journaux israéliens se font le relais des mesures qui ont été prises par la justice israélienne pour condamner justement ces appels à la vengeance des hommes en uniforme en Israël. Et puis on referme, si vous voulez bien, cette revue avec cette caricature du journal palestinien Félestine, donc le corps du jeune palestinien en flamme qui pourrait, selon le journal, allumer la mèche d'une troisième intifada en Cisjordanie. Boaz ? Juste un commentaire sur la revue de presse, que tout est vrai par ailleurs, on reprend ce qu'il y a, mais juste pour rappeler un peu aux téléspectateurs et ceux que moi m'effraient beaucoup dans cette histoire et ceux qui me rendent assez pessimiste pour l'avenir. C'est que finalement, dans cette histoire-là, on dit toujours que la paix est faite entre peuples, pas entre gouvernements. Et j'étais moi-même ambassadeur dans un pays arabe, donc je vous dis, c'est très bien à quel point la difficulté d'arriver au cœur du peuple. Justement, tout ce qu'on voit maintenant dans cette presse palestinienne, ils avaient aussi une semaine, deux semaines, 18 jours pendant qu'on cherchait ces petits-enfants et où était l'empathie ? C'est-à-dire que maintenant, quand on voit ce jeune palestinien qui a été assassiné, on ne sait pas encore comment, mais que je vous ai dit moi-même que s'il s'avère que c'est par des extrémistes juifs, c'est tout aussi grave, c'est pareil, comme a dit aussi la maire de Frenkel. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas une condamnation grave de ces mêmes journaux palestinens dont vous parlez lors de ces 18 jours ? Où était l'empathie ? Où était un petit peu, comment dire, le côté humain laissant la politique de côté dans ces affaires-là ? Ali ? Moi, je pense, Barbara, que Boasil a raison pour ces 18 jours. Maintenant, deux, il y a, quand tu es sous occupation, les expectations, les niveaux, les standards sont un peu plus différents que la pensée occidentale ne l'exige. Donc, une condamnation populaire était demandée, mais il faut savoir quand tu condamnes et deux minutes après, tu es devant un soldat israélien à deux mètres de chez toi, ce n'est pas si facile que ça. Voilà, la région s'embrase à nouveau. Incitation à l'Aïne, on a dit, enlèvement, assassinat, tir de missiles sur le sud d'Israël. On en est une fois encore dans cette situation au Proche-Orient. Merci beaucoup, Ali. On va se retrouver après une pause pour le moment. Le rappel des grands titres de cette matinée. Le sud d'Israël continue d'essuyer, on l'a dit. Les tirs de missiles en provenance de Gaza, deux habitations dans la ville de Zderoth ont été endommagées cette nuit de salle riposte. En frappant 15 cibles, les Palestiniens font état de 10 blessés. Et le sud du pays, on l'a dit, un n'est pas le seul à vivre sous tension. À Jérusalem-Est, les violents affrontements se sont poursuivis jusque tard dans la nuit après l'enlèvement et le meurtre d'un adolescent palestinien âgé de 16 ans. La police mène toujours l'enquête pour savoir s'il s'agit de jeunes Israéliens qui ont agi dans une volonté de revanche. Côté réaction, à noter que le Hamas et le djihad islamique appellent à une troisième intifada. Le président palestinien exige de Binyamin Netanyah ou de condamner l'assassinat. Le Premier ministre israélien, lui, a appelé à la retenue. La communauté internationale condamne unanimement. L'ONU exige de faire toute la lumière sur cette affaire et de poursuivre en justice les responsables. Voilà, on va se quitter pour quelques minutes. Merci beaucoup Ali. On va vous retrouver, Boa, juste après cette petite pause. Restez avec nous. On continue évidemment de décrypter tout ce qui se passe ce matin en Israël. Merci d'être avec nous sur I-24 News, édition spéciale du morning. Ce matin, l'actualité est brûlante dans notre région. On s'y attarde largement. Ce matin, est la question que tout le monde se pose en Israël. Qui a enlevé, puis tué, le jeune palestinien hier matin dans le quartier de Chouafat à Jérusalem-Est. La police craint qu'il ne s'agisse de jeunes Israéliens dans une volonté de revanche après l'assassinat des trois adolescents israéliens par le Hamas. À leur côté réaction, la classe politique israélienne a appelé hier évidemment à la retenue. Les Palestiniens fustigent et la communauté internationale n'a pas attendu pour condamner unanimement. Résumé en images et on va en parler juste après. Un acte abominable, c'est le mot d'ordre de l'ensemble de la classe politique israélienne après le meurtre à Jérusalem de Mohamed Abourdeir, un jeune palestinien de 16 ans. Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a qualifié le meurtre de barbare. Il a appelé à traduire les auteurs en justice. Une condamnation largement partagée par la ministre de la Justice, Tsipil Ivni. Elle demande qu'il y ait une tolérance zéro pour les auteurs du meurtre. De son côté, le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a affirmé qu'une enquête devrait avoir lieu. Le Premier ministre Netanyahou a demandé à la police de mener cette enquête avec efficacité pour obtenir la vérité aussi vite que possible sur cette affaire. Il a aussi appelé à la retenue. Il ne faut ni se faire justice soi-même ni interférer dans l'enquête de police. A l'étranger, les premières réactions n'ont pas tardé à affluer. Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, a exprimé son horreur après l'enlèvement et le meurtre. Le président palestinien Mahmoud Abbas a quant à lui demandé au Premier ministre israélien de prendre position. Nous exigeons que le Premier ministre israélien condamne ce crime. De notre côté, nous avons déjà condamné le meurtre des trois Israéliens. Le gouvernement israélien devrait être responsable et mettre un terme aux raids israéliens en Cisjordanie et à Gaza. Ils doivent stopper les arrestations, les démolitions de maisons et la construction de colonies. Cette violence doit prendre fin. Le gouvernement israélien doit condamner ces actes et y mettre fin immédiatement. Il a ajouté qu'Israël devrait prendre des mesures concrètes sur le terrain. Et la condamnation dépasse déjà le cadre politique. Dans un communiqué, l'oncle de Naftali Frenkel a affirmé qu'il n'y avait aucune différence entre le sang arabe et le sang juif. La famille a ajouté qu'il serait horrible et méprisable que Mohamed Abourder ait été tué pour une vengeance. Avec plaisir, j'en sais. Voilà. Et sur notre plateau, nous sommes toujours avec Boaz Bismuth, journaliste israélien Israël Ayom. Betsabe, on va venir à vous dans un instant. Et notre analyse politique, Dror Ben Sapir. Bonjour. Alors, sur les réactions, 24 heures après l'assassinat de ce jeune palestinien, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il y a deux choses. Il y a la prudence parce que la police n'a pas terminé son enquête et on ne sait pas, encore une fois, quelles sont les circonstances précises du meurtre de ce jeune palestinien, quel en est le motif et surtout, qui en sont les auteurs, Barbara ? Même si, Barbara, sinon, on regarde un petit peu à la loupe les réactions des responsables israéliens. On a l'impression qu'ils prennent plutôt en considération avec plus de sérieux la piste, effectivement, d'une vengeance commise par des militants de l'extrême droite israélienne. Évidemment, ce serait l'option la plus préoccupante du point de vue israélien, mais lorsqu'on... Ce serait le pire scénario pour les Israéliens. Ce serait bien évidemment le pire scénario pour les Israéliens, pour Binyé Netanyou qui verrait sa marge de manœuvre tout à fait réduite dans sa riposte qu'il est en train d'élaborer face au Hamas. Ce serait bien évidemment aussi un signe très inquiétant sur l'état d'une petite partie de la société israélienne. Il faut le rappeler, ce sont des groupes très minoritaires, mais tout de même, une vengeance, si effectivement il s'avère qu'il s'agit d'une vengeance, alors on pourra parler et je pense que les dirigeants israéliens, même ceux de la droite du gouvernement, le feront d'un acte de terreur commis par des juifs israéliens contre un jeune palestinien. Juste un exemple, Auré Ariel, c'est un oncle qui vous dit quelque chose, c'est le ministre du Logement. Il fait partie du parti de Naftali Banat, le foyer juif. Certains considèrent qu'il est plus à droite que Naftali Banat lui-même, donc c'est vraiment l'aile la plus à droite du gouvernement israélien. Auré Ariel a condamné avec des termes absolument, absolument, d'une très très grande fermeté le meurtre et encore une fois avec des termes qui pourraient laisser penser que même Auré Ariel considère que la thèse de la vengeance et du meurtre nationaliste est malheureusement la plus probable, même si encore une fois il faut rester très prudent parce que la police n'a pas terminé son enquête et il faut la laisser terminer son enquête dans un climat le plus calme possible. Alors il faut quand même noter que parallèlement à ce développement dramatique, l'onde de choc créée par la mort des trois adolescents israéliens continue de se faire ressentir de façon extrêmement forte dans la société israélienne. Effectivement, alors on a assisté, là aussi il y a des réactions qui vont un petit peu dans tous les sens. La première et la plus regrettable c'est un mardi soir un rassemblement à Jérusalem avec des manifestants là aussi affiliés à l'extrême droite qui criaient mort aux Arabes et certains ont tenté même de lyncher des Arabes palestiniens qui se trouvaient là. La police a fait son travail et les en a empêchés. Ça reste encore une fois des groupes très minoritaires d'autant plus que le lendemain à Jérusalem. Hier soir un rassemblement apolitique était organisé au centre de Jérusalem pour refuser le racisme pour refuser l'extrémisme et un rabbin un rabbin parmi les plus connus et les plus populaires cette manifestation qui crie à la vengeance. Voilà alors là c'était c'était mardi soir et puis hier soir toute autre ambiance à quelques pas de l'endroit que l'on voit sur l'écran toute autre ambiance donc dans le centre de Jérusalem avec une manifestation encore une fois pour rejeter le racisme et l'extrémisme et une manifestation plutôt communique et l'une des personnalités les plus importantes et les plus populaires du sionisme religieux justement. Le rabbin Abonilou a pris la parole dans ce rassemblement pour parler ou non des valeurs juives contre les appels aux meurtres. C'est un autre moment qui a connu un certain succès avec plus d'un millier de personnes. Appel au calme à la retenue c'est évident. Il faut pas non plus négliger un autre phénomène qui est celui des appels à la vengeance sur les réseaux sociaux sur Facebook avec beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes soldats qui posent anonymement avec une pancarte appelant à la vengeance après la mort des trois adolescents. Là aussi ça reste minoritaire mais tout de même le groupe Facebook qui appelle à cette vengeance à comptabiliser plus de 30 000 membres c'est assez important même s'il faut le préciser ce groupe n'appelle pas bien évidemment au meurtre de palestiniens simplement à venger la mort des trois jeunes adolescents et donc à ce que justice soit faite et là bien évidemment l'importance est cruciale de la recherche des deux terroristes palestiniens qui sont à l'origine de la mort des trois adolescents et pour l'instant elle n'a pas abouti. Boaz, comment va réagir le gouvernement la justice israélienne face à cette incitation à la haine anti-palestinienne est-ce que des mesures vont être prises face à cette frange encore une fois minoritaire mais radicale de la population israélienne ? Je vais essayer de réagir de répondre à votre question en réagissant aussi à ce que Dror vient de nous présenter ce qui est exactement ce qui se passe dans les jours que nous vivons en ce moment. La première chose il est légitime et ne soyons pas hypocrites il est légitime que l'opinion publique certains demandent et clament vengeance ne soyons pas maintenant ne jouons pas les hypocrites c'est tout à fait normal trois enfants sont tués donc la foule la foule se dit nous volons vengeance nous volons vengeance c'est comme ça elle joue un peu son rôle c'est la foule mais il y a aussi le gouvernement qui doit prendre des décisions c'est son rôle et il y a surtout l'armée c'est à l'armée d'agir et pas au peuple et ça a toujours été comme ça sauf qu'il y a cette infime minorité qui se donne peut-être je ne peux pas le penser la permission d'agir si l'armée ne réagit pas ça ne se passe pas comme ça mais on a vu très bien on a vu très bien la réaction y compris des ministres de droite des ministres de Naftali Bennett condamné en ne sachant pas encore si c'est vraiment un crime de juif dans cette histoire on voit déjà une condamnation et pourquoi ? parce que vous parlez un petit peu de droit à parler de le pire scénario si éventuellement il s'avérait que c'était un assassin juif ou des assassins juifs pour moi ça serait vraiment le pire scénario pas seulement dans les jours qui viennent dans l'explosion qu'on risque de voir dans les condamnations d'Israël pour moi ça serait le pire scénario pas pour eux pour nous et j'explique quelle est la plus grande crainte ? qu'est-ce que Israël toujours essaye de dire ? voilà vous êtes comme ça nous on n'est pas comme vous si finalement on se comporte de cette façon et bien notre adversaire les protagonistes les terroristes le Hamas le djihad islamique tout ce que vous voulez aurait réussi à faire en sorte qu'une même si c'est une infime proportion de notre population et bien le ressemble et ça ça serait pour moi la plus grande punition qu'on aurait eu subie de ce terrorisme et le gouvernement va réagir c'est un état de droit il est obligé de réagir il y a déjà eu plusieurs arrestations après la manifestation extrêmement violente mais pour la foule c'est passé pour la foule c'est passé on le voyait très bien vous savez il y avait déjà dans la sociologie française il y avait un certain anthropologue qui s'appelait Auguste Lebon il parlait des foules il disait les foules sont folles c'était une très grande étude française les foules sont malheureusement dès que vous prenez une foule qu'elle soit française américaine, chinoise malgache ou israélienne et vous les mettez après un événement comme tel vous n'allez pas trouver de la rationalité dans la foule c'est au gouvernement de prendre les bonnes décisions alors précisément dans quelle mesure Dror, Binyamin, Netanyou et le gouvernement devra prendre en compte cette foule à cette opinion publique dont une partie a soif de vengeance voilà alors une partie effectivement a soif de vengeance mais c'est une partie seulement on a effectivement assisté à cette manifestation à Jérusalem et puis à ces appels à la vengeance sur les réseaux sociaux qui viennent d'ailleurs de gens beaucoup plus calme à t'es lavé il faut aussi le dire voilà et qui viennent de gens très jeunes d'adolescents souvent et bon on sait à quel point lorsqu'on a 16 à 17 ans on ne réfléchit pas toujours avec le cerveau et avec la tête mais plus avec les tripes maintenant il y a autre chose une autre réalité dont Binyamin Netanyahou est obligé de prendre en considération dans la riposte que va adopter le gouvernement dans la riposte c'est effectivement l'opinion publique qui de toutes les manières appelle avant tout à ce que les assassins des trois jeunes soient retrouvés et jugés mais c'est aussi la composition actuelle de son propre parti de Likoud au niveau des instances de Likoud aujourd'hui elles sont composées beaucoup plus de représentants du mouvement des implantations et beaucoup moins de ce que l'on appelle pendant plusieurs dizaines d'années le Likoud c'était surtout le parti de ce que l'on appelait le second Israël les Israéliens originaires du monde arabo-musulman qui vivaient dans les quartiers pauvres dans les villes de développement c'était un électorat plutôt modéré aujourd'hui on a surtout dans les instances du Likoud au comité central du Likoud et ça se reflète dans la composition du groupe parlementaire Likoud des gens qui viennent du mouvement des implantations qui sont plus à droite si vous voulez sur la question des implantations et des territoires et qui ont vécu avec une douleur peut-être encore plus aiguë la mort de ces trois jeunes parce que ces trois jeunes venaient de ce milieu sioniste religieux donc Benjamin Netanyahou est obligé de le prendre en compte mais aussi il est obligé de prendre en compte les appels qui viennent des services de sécurité de l'armée du chef d'état-major Beningans du chef des services de sécurité intérieure Abraham Cohen et eux ils appellent à une réaction beaucoup plus pondérée beaucoup plus ponctuelle à une réaction ferme mais par la réaction militaire c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit l'échelon militaire l'échelon sécuritaire en Israël il pousse Benjamin Netanyahou dans un sens qui n'est pas forcément celui vers lequel aimerait pousser son propre parti Likoud il est un petit peu pris entre deux feux Benjamin Netanyahou et lorsqu'on parle de Netanyahou il faut toujours avoir à l'esprit que contrairement à l'image publique qu'il a peut-être à l'étranger ou même un petit peu en Israël c'est un homme c'est un dirigeant qui a toujours eu un usage tout à fait parcimonique de la force qui se méfie de l'usage de la force qui a utilisé la force militaire toujours avec beaucoup de prudence et beaucoup de réserve Alors on comprend bien que la riposte militaire sur le terrain va être faite avec beaucoup de retenue de modération est-ce que la réponse à l'enlèvement de ces trois jeunes va être pour le gouvernement Netanyahou politique des actes unilatéraux construire plus toujours plus derrière la ligne verte est-ce que ça va être ça la réponse de Bibi D'abord un État il a une politique un gouvernement il a une politique moi je ne veux pas penser qu'un gouvernement a une politique par rapport ou à travers l'action ou la réaction de son adversaire ça c'est le premier point on a vu très bien que pour Israël même dans la négociation des fameux neuf mois qu'on s'est donné pour aboutir à une paix mais on ne pensait pas du tout une paix interpalestinienne que finalement on a vu très bien que le gouvernement israélien avait choisi avait préféré de libérer des assassins que d'arrêter la construction donc on a vu très bien c'est un choix qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu il y a 18 ou 20 jours Est-ce que c'est une position qui va se renforcer aujourd'hui comme réponse au terrorisme palestinien ? Encore une fois ça ne doit pas mais c'est ça justement l'erreur quand on parle encore et encore et encore c'est pas la construction si votre idéologie pense que vous avez tout le fait le droit de construire dans ces territoires parce que vous pensez que ces territoires vous appartiennent on ne le fait pas par vengeance on le fait par idéologie c'est quand même un petit peu lié j'aimerais rappeler que le ministre de la Défense monsieur du Likoud a lui-même proposé de créer une nouvelle implantation au nom des trois jeunes il est sérieux quand il propose ça ? Vous ne m'invitez pas ici comme porte-parole des ministres qui parlent vous m'invitez ici pour vous donner un commentaire On pourrait expliquer quand même les positions de ce gouvernement Alors pour certains pour certains ministres peut-être eux et c'est ça l'erreur qu'ils font justement dans toute cette histoire parce que les palestiniens ne prétendent pas ce que vous construisez là-bas et bien nous on fait des actes politiques des actes terroristes Les autres vont répondre justement les Israéliens parce que vous avez fait ça on va construire Non il faut comprendre une fois pour toutes et peut-être c'est l'occasion encore de rappeler un petit peu encore une fois aux téléspectateurs que justement ces colonies ces implantations ces territoires cet Israël chacun appelle ça comme il veut c'est quelque chose qui doit prendre une décision et qui n'a rien à voir ça veut dire soit vous avalez soit vous vomissez mais vous ne pouvez pas continuer comme ça Mais dans ce qui concerne justement l'avenir et vous dites on peut s'attendre à une réaction modérée on peut s'attendre à rien personne ne sait réellement ce qui va se passer parce que ça dépend aussi des autres si vous recevez beaucoup plus des tirs d'obus de l'autre côté ça va exiger à Israël de réagir différemment donc il y a aussi deux éléments ici il y a deux protagonistes il n'y a pas un seul on va voir ce qui va se passer franchement nous vivons des jours où vraiment personne ne sait ce qui va se passer dans une semaine Oui je pense que Boaz a tout à fait raison de mettre l'accent sur le caractère imprévisible de l'évolution de la situation malgré l'évidente volonté de pondération des dirigeants israéliens vous avez cité Moshe Yallon il veut effectivement créer de nouvelles implantations dans les territoires mais en même temps concernant la riposte strictement militaire il est du côté du chef d'état-major de l'armée Benégan il est pour une réaction mesurée Pendant cette riposte ça fait trois soirs de suite que le cabinet restreint de sécurité se réunit après la découverte des corps rien ne filtre parce que rien n'est décidé Oui parce que c'est un cabinet restreint qui est tout à fait divisé vous avez d'un côté Naftali Bennett avec Dolly Berman qui sont des partisans de la manière forte on le sait et puis vous avez de l'autre côté les ministres centristes Épil-Ivnir Lapid et Moshe Yallon qui lui n'est pas du tout centrist il est très clairement au Likoud et peut-être même à la droite du Likoud mais qui lui aussi en tant que ministre de la défense Moshe Yallon ancien chef d'état-major de l'armée également et bien est partisan d'une réaction ferme encore une fois mais bien pesée bien sous-pesée et ce qui s'est passé à Chouafat également si effectivement il s'avère que ce sont des jeunes ou des extrémites juifs qui sont à l'origine de la mort de cet adolescent palestinien encore une fois on ne le sait pas mais s'il s'avère que c'est le cas et bien le capital de sympathie dont on a tellement parlé après la découverte de la mort des trois jeunes israéliens sur la scène internationale il va immédiatement disparaître et Benjamin Netanyahou sera bien obligé de l'entraîner On va en parler dans un instant de tout ça et on se rend précisément tout de suite à Chouafat en direct où on vous retrouve Daniel Haïk alors est-ce que la tension est toujours palpable ce matin dans ce quartier très sensible Oui il y a certainement une tension ce que l'on peut vous dire c'est que la police israélienne ne nous a pas laissé entrer à l'intérieur de Chouafat contrairement à ce qui s'était produit hier il semble que les forces de sécurité veuillent peut-être en essayant de quadriller donc ce quartier essayer d'amener d'apaiser d'amener un retour un peu au calme essayer d'apaiser la tension qui a régné hier durant toute la journée une tension très visible il faut noter que par exemple le coup des dégâts causés par les émeutiers durant toute la journée d'hier en particulier contre les stations du tramway israélien ce fameux tramway qui relie la partie est et la partie ouest de Jérusalem et qui est d'ordinaire une forme de symbole de coexistence pacifique entre juifs et arabes entre israéliens et palestiniens et bien le coût de ces dégâts est estimé à 6 millions de shekels c'est à dire plus d'un million d'euros ce qui est considérable en tout cas et donc quelque part on veut peut-être au sein de la police israélienne essayer de calmer un peu les esprits dans l'attente de voir ce qui va se passer au cours de la journée je suis avec Mohamed qui est un habitant de Betranina qui travaille ici à Betranina Mohamed quelle est la situation à l'intérieur de la ville de la ville c'est difficile de voir ce qui va se passer par l'attente je suis façue pour aller à l'arrivée mais je ne sais pas comment il va se passer et quand on va par l'arrivée de la ville je ne sais pas ça va être Mouhamad nous explique que la situation est pour l'instant calme et qu'il y a effectivement, comme je le disais, les signes des émeutes, des poubelles qui ont été incendiées, les stations du tramway qui ont été saccagées, donc des signes. Bien entendu, il a dit que quelque part, tout dépendrait concernant la réaction des habitants, tout dépendrait de ce qu'il adviendra du corps du jeune Mahmoud Al-Khaïder. Est-ce que les forces de sécurité vont réussir à retrouver les assassins, vont réussir à déterminer les causes exactes de cet assassinat ? Et bien entendu, tout dépendra de cela. Un mot ? Oui, selon Mouhamad, jusqu'à 5 heures, il faut rappeler que nous sommes en période du Ramadan et que la population palestinienne reste réveillée une bonne partie de la nuit, jusqu'à 5 heures, donc il y avait du bruit, beaucoup de bruit, l'incendie de pneus par une partie des jeunes palestiniens, difficile, une situation un peu complexe, mais qui semble s'être calmée maintenant depuis le début de la matinée. Merci beaucoup, Daniel. Voilà donc pour la situation à l'heure où l'on parle sur le terrain à Jérusalem-Est. On va jeter à présent un coup d'œil avec vous, Betsabe, à la presse internationale, pour comprendre comment elle couvre l'assassinat de ce jeune palestinien. Oui, je vous propose de commencer, Barbara, par le Daily Mail, le Daily Mail, qui publie la photo de ce jeune garçon palestinien, donc Mohamed Abdoukader, dont le corps a été retrouvé, on le rappelle, sans vie. Après qu'il a été enlevé, alors une sombre découverte, dit le journal, qui est survenue à quelques heures à peine après, on l'a répété ce matin, que des manifestants ont crié « mort aux Arabes », alors une possible revanche, bien sûr, dit le journal. Et c'est bien sûr là-dessus que beaucoup de journaux ont lâché leur plume depuis hier sur cette possible revanche. Prenez par exemple le Fatto Quotidiano italien, centre-gauche, vengeance possible pour les trois garçons enlevés, le quotidien italien qui rappelle que la radio militaire israélienne a elle-même évoqué cette hypothèse d'une vengeance orchestrée par des ultra-nationalistes. Alors on rappelle que la police n'a toujours pas établi de lien, la vengeance n'est que supposée à l'heure actuelle. Alors elle n'est que supposée, mais elle est d'autant plus suspectée que quand même, dans le monde entier, elle a été fermement condamnée, un meurtre unanimement condamné, titre le monde, par la famille même de Naftali Frankel, l'un des trois adolescents qui ont été enlevés, puis tués. Il serait horrible et méprisable que Mohamed Aboukader ait été tué par vengeance. Bien sûr la réaction du Hamas aussi qui a menacé le gouvernement israélien, qui l'a dit directement responsable. Et puis au-delà de la région, des réactions par exemple aux Etats-Unis par la voix de John Kerry ou alors en France, François Hollande qui a appelé à la retenue et qui craint une escalade de la violence parmi d'autres. Ce sentiment est partagé dans le monde, on craint aussi une nouvelle intifada ? Alors hier la presse insistait beaucoup sur la revanche, la vengeance possible. Aujourd'hui c'est vraiment sur ça que les médias insistent, c'est cette crainte d'une nouvelle intifada. Regardez le Los Angeles Times, un meurtre qui alimente la peur d'une nouvelle intifada. Le journal qui rappelle que de telles violences à Jérusalem n'avaient pas été vues depuis des années. Et ce en dépit des appels à la retenue, ajoutant que ce à quoi on assistait hier ressemblait trop aux deux intifadas passées. Avec ces poubelles incendiées, les clashs avec la police israélienne, les cocktails Molotov, des milliers de jets de pierre. Toujours aux Etats-Unis, même son de cloche pour le Wall Street Journal qui établit un parallèle vraiment avec le soulèvement palestinien de septembre 2000. Quand des semaines d'émeutes se sont transformées en une insurrection armée et en une campagne d'attaque, d'attentats suicides dans les villes israéliennes. Alors Abouaz, la communauté internationale n'a pas attendu pour condamner l'assassinat de ce jeune palestinien. Israël est en train de perdre cette fenêtre d'opportunité pour agir contre le Hamas, son capital sympathique comme le disait Dror. – Capital sympathique, tout est relatif, capital sympathique, parce qu'on a vu dans cette histoire, dans cette affaire, triste et malheureuse, à quel point la presse internationale, comment dire, n'a pas offert beaucoup de titres à cet égard. Il fallait vraiment attendre la découverte des corps pour qu'enfin on voit une réaction un peu plus importante. Sauf que là justement, on voit la différence. Alors encore une fois, je voudrais que les choses soient claires, nettes et précises. Je l'ai dit ce matin, je l'ai dit hier à mon journal, je le répète ce matin et encore maintenant avec vous. S'il s'avérait que c'était un crime commis par des juifs, c'est tout aussi grave que le crime commis contre les trois. Ça, on est d'accord, il n'y a pas à discuter. Sauf que là, comment est-ce que la communauté internationale se précipite, se précipite à condamner, alors qu'on n'a pas encore, on ne sait pas encore qui est derrière. Et je rappelle encore une fois, je prie vraiment, j'espère que ce n'est pas le cas. Encore une fois, pas seulement pour ce pauvre garçon, déjà qui est mort malheureusement, et vraiment toute la peine pour sa famille, surtout pour nous, pour notre société, que la dernière chose, c'est de vouloir ressembler à ces animaux qu'on a de l'autre côté. Je parle bien sûr des terroristes et pas du peuple musulman ou palestinien, dans lequel il y a la grande majorité, je veux croire, j'ose espérer, des personnes avec qui, un jour, un jour, on va réussir à régler ce problème politique et pas raciste et être amis enfin. En tout cas, trois jours après la découverte des corps des trois jeunes israéliens, l'armée israélienne poursuit toujours sa traque, sa chasse à l'homme pour retrouver les assassins, les ravisseurs. Des recherches qui restent toujours centrées sur les zones de Chèvron, en Cisjordanie, récits en images, signé Maël Benoliel. 48 heures après la découverte des corps sans vie des trois adolescents israéliens, leur tragique parcours semble se préciser. C'est ici, à Alonjvout, au sud de Jérusalem, que tout a commencé. C'est précisément à cette station d'autobus qui sert aussi de station d'autostop que Gilad et Yal et Naftali, pensant avoir trouvé la voiture qui les ramèneraient chez eux, sont malencontreusement montés dans celle qui se trouvait être la voiture de leur ravisseur. À peine quelques centaines de mètres plus loin, la voiture fait demi-tour à ce rond-point et prend la direction de Hébron. Dès lors, les jeunes autostoppeurs comprennent probablement qu'ils sont tombés dans un piège. À ce moment-là, Gilad Shaher, 16 ans, sort son téléphone et tente de prévenir les forces de l'ordre israéliennes. Nous avons été enlevés, murmure Yal. Un appel au secours qui ne sera pas pris au sérieux par le policier de garde du centre d'appel d'urgence. Ce pensant découvert par la police, les ravisseurs vont abattre les trois Israéliens à l'aide d'armes à feu. C'est en tout cas ce que laisse penser l'enregistrement de la conversation téléphonique. Leur voiture est retrouvée calcinée en bordure d'Hébron. Mais si le drame n'est pas encore entièrement résolu, tout porte à croire que les ravisseurs changent à ce moment-là de véhicule. Ils y chargent les Corses en vie d'Eyal de Naftali et de Gilad et reprennent la route direction Khalhoul. C'est près de ce village palestinien de Cisjordanie que les terroristes se débarrassent des corps, puis se volatilisent dans la nature. Les forces de sécurité israéliennes sont toujours à leur poursuite. C'est ici, derrière cette colline qui se trouve à une centaine de mètres derrière moi, que les corps sans vie des trois adolescents israéliens ont été retrouvés enterrés à la va-vite dans un champ peu fréquenté, 19 jours après leur disparition. Voilà une situation donc extrêmement tendue ce matin dans la région. Un mot de conclusion, Dror, d'abord la parole est à vous. L'essentiel aujourd'hui pour toutes les parties, c'est d'éviter cette boule de feu, éviter que la région ne s'embrase. C'est à la fois l'intérêt d'Israël et du Hamas dont on a répété avec raison qu'il était affaibli. Il était affaibli, mais il a gardé une capacité de nuire avec des missiles en quantité assez importante qui peuvent atteindre jusqu'à Tel Aviv. Donc bien évidemment, il faut empêcher que la situation ne s'envenime à un point qui inciterait le Hamas à faire usage de ses requêtes de moyenne et de longue portée. Bidami Netanyahou en a conscience, mais bien évidemment, lorsqu'on met le doigt dans un engrenage, on ne sait jamais comment ça peut se dérouler. Et puis plus globalement peut-être, il y aura ce soir une manifestation organisée par la gauche israélienne à Tel Aviv. On a l'impression qu'il y a un retour du clivage gauche-droite autour de cette question des territoires, qui était une question un petit peu reléguée au second plan au cours de ces dernières années même, du fait de la prépondérance des questions économiques et sociales. Le débat fait surface, base, le mot de la fin. Le mot de la fin est qu'on est devant quelque chose. Et c'est pour ça qu'on est tous un peu irrités. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais quelque chose va se passer. Et même s'il n'y a pas une action de grande envergure, pratiquement pas de réaction pour l'instant, et ça prendra un peu de temps, là aussi c'est quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça qu'on se doute un peu. Maintenant, on parle beaucoup d'engrenage et que les deux côtés craignent beaucoup. Il ne faut pas oublier aussi que dans cette histoire, quand même, Israël, qu'on le veuille ou pas, Israël est quand même le fort dans cette idée. Et celui qui doit justement regagner un petit peu sa dissuasion, y compris, c'est très dur, pas seulement contre des États, mais contre des groupes terroristes, c'est quand même le travail d'Israël. Merci beaucoup, Boaz. Merci, Betsabe. Merci, Cyril. On se retrouve tout de suite après un nouveau... Oui, je vous... D'accord, Dror. On se retrouve après un nouveau journal. On reprendra le cours normal de l'actualité. Moi, c'est Ali. On est de retour sur le plateau du morning. Merci d'avoir choisi iTunes, Tiffeur News, pour vous informer ce matin. Dans l'actualité internationale, à présent, le grand titre, c'est l'affaire Sarkozy. Betsabe, on va en parler avec vous. Après avoir été placé en garde à vue, l'ex-président français mis en examen. Hier, il a accordé une interview qui a fait beaucoup de bruit. On en a beaucoup parlé. Alors, d'une part, parce que c'était le lendemain, au lendemain de sa garde à vue. Puis, d'autre part, c'est la première fois qu'il y a eu une interview télévisée de Sarkozy, comme ça, depuis sa défaite à la présidentielle. Sarkozy qui se pose en victime d'une justice instrumentalisée. C'est ce que nous écrit Libération. La meilleure défense, c'est l'attaque, j'ai envie de dire. On a vu, en effet, hier soir, Nicolas Sarkozy éhonté, remonté, choqué par la façon dont la justice et d'autres se sont montés contre lui. Une tirade TV qui dénoncerait presque un complot contre lui, victime. Alors, pourquoi cette médiatisation ? Alors, Libé note cette répétition. Les Français doivent savoir, a-t-il dit. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, les Français ? Sarkozy a expliqué qu'ils doivent savoir que les Français, en fait, que lui n'a pas été traité comme un autre justiciable. Et savoir aussi qu'on a cherché à l'humilier. Alors, je vous propose d'écouter quelques secondes, Nicolas Sarkozy, que je vous ai préparé. Qui était à la disposition des juges de m'humilier en me convoquant sur le statut de la garde à vue, qui n'est pas un statut normal. Et ses chefs d'accusation sont grotesques. Voilà. Alors, qui a cherché à l'humilier ? Alors, les deux dames, c'est l'expression qui a été utilisée par l'ancien président de la République. Entendez les juges en charge de l'instruction du dossier. Parmi elles, Claire Thébault accusée d'être une anti-sarkoziste notoire, dont on précise quand même, un, qu'elle n'est pas la seule à avoir instruit le dossier. Elle a travaillé en tandem avec Patricia Simon. Que deux, le dossier des écoutes n'est pas de son initiative, mais qu'elle se sont procuré, que le dossier a été procuré par deux autres magistrats. Pour ce qui est de son adhésion au syndicat de la magistrature, syndicat qui a entretenu des relations très, très houleuses avec Sarkozy pendant sa présidence, n'a jamais fait partie ni du bureau nationaliste de sa présidence, comme on a pu le lire. Et enfin, quant à la soi-disant tribune très acharnée contre Nicolas Sarkozy lors de sa défaite, elle répondait, une interview dans le journal Mediapart, et elle y répondait juste, ce qui est certain, je cite, c'est que nous aspirons tous à retrouver du calme, de la sérénité et de la confiance. Donc pas très, très agressif quand même. Alors Sarkozy a dénoncé aussi un statut de garde à vue qui n'est pas normal, selon lui. Oui, exactement. Alors il se compare à l'ex-ministre du budget, Cahuzac, dont on a découvert un compte en Suisse, et qui, lui, n'a pas été mis sous garde à vue. Eh bien, sachez, vous avez ces explications dans le monde aussi, que la garde à vue ne dépend pas de la gravité des faits. Vous n'avez pas besoin, Barbara, d'être un mafioso international pour être mis sous garde à vue. Non, puisque la garde à vue, en fait, elle sert à empêcher de communiquer, de modifier des preuves ou de fuir. Et elle est conditionnée par des doutes sérieux. Donc elle n'est pas à la discrétion des juges. Donc ce n'est pas parce qu'il a été mis sous garde à vue que forcément, ça a été injuste. Alors Sarkozy, on l'a entendu, il dénonce également une justice à deux vitesses. Il parle d'accusation grotesque. Grotesque, oui. C'est une expression d'ailleurs qui est beaucoup plus à la presse anglophone. Ça a repris un peu partout ce matin. Voilà, exactement. Une formule que la presse étrangère a bien aimée. Alors au hasard, je vous ai choisi notamment le New York Times qui ressasse, comme ses collègues, vous allez voir, l'indignation de l'ex-président et peut-être ex-présidentiel. Puis c'est le New York Times qui souligne que les formules employées par Nicolas Sarkozy... On est revenu à l'affaire du jeune palestinien assassiné. Le New York Times qui souligne donc en tout cas les enjeux politiques de cette affaire. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup d'ailleurs. Et quant aux enjeux pénaux, cette fois-ci, et je finirai là-dessus, il faudra quand même noter que dans son discours, Sarkozy a dit « Si j'ai commis des fautes, j'en assumerai toutes les conséquences. » Donc il parle quand même de fautes. Voilà, ce qu'on peut en dire ce matin. Merci beaucoup. Et nous sommes le jeudi 3 juillet, vous êtes sur I24 News. Voici l'essentiel de l'actualité. Ce matin, le sud d'Israël continue d'essuyer les tirs de missiles en provenance de Gaza. Deux habitations dans la ville de Zderoth ont été endommagées cette nuit. Tsaal riposte en frappant 15 cibles. Les Palestiniens font état de 10 blessés dans l'enclave palestinienne. Et le sud du pays n'est pas le seul à vivre sous tension. Vous le voyez, Jérusalemès, les violents affrontements se sont poursuivis hier dans la journée. Jusque tard, dans la nuit, après l'enlèvement et le meurtre de ce jeune adolescent palestinien âgé de 16 ans, la police israélienne mène l'enquête pour savoir s'il s'agit de jeunes israéliens qui ont agi dans une volonté de revanche. Côté réaction à cette affaire, notez que le Hamas et le djihad islamique appellent à une troisième intifada sur le champ. Le président palestinien, lui, a exigé de Benjamin Netanyahou de condamner l'assassinat. Le premier ministre israélien a simplement appelé à la retenue. Enfin, la communauté internationale condamne unanimement. L'ONU exige de faire toute la lumière sur cette affaire et de poursuivre en justice les responsables. Voilà, on reste dans la région. L'UNESCO vient d'inscrire un village en Cisjordanie à son patrimoine mondial. Il s'agit du village palestinien de Batir, dont la particularité est d'être situé à l'endroit où doit passer la barrière de sécurité érigée par Israël. Vous voyez, on mêle le patrimoine et la politique. C'est un reportage sur plage signé Maëlle Benoliel. L'UNESCO a tranché. Lors de sa 38e session, le comité du patrimoine mondial réuni à Doha a approuvé cette semaine l'inscription à la liste du patrimoine de l'humanité, un village palestinien de Cisjordanie. Situé à quelques kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, entre Naplouse et Hébron, le village de Batir possède un système d'irrigation unique qui utilise des terrasses artificielles et un réseau relié à des sources naturelles qui alimentent le village en eau depuis 2000 ans. Un paysage culturel qui se trouvait, semble-t-il, menacé par le tracé de la barrière de sécurité, séparant Israël des territoires palestiniens. Après une assignation en justice à l'encontre du ministère de la Défense israélien en 2007, le maire de cette localité de 4000 habitants, par l'intermédiaire de l'autorité palestinienne, avait fini par envoyer une demande à l'UNESCO pour empêcher toute destruction de son système d'irrigation. Nous combattons depuis 2006 contre la construction de ce mur et finalement cette décision a été prise. Nous espérions vraiment conserver cette zone pour les habitants de Batir, mais aussi pour tous les visiteurs. C'est aussi important pour la paix dans la région, car nous avons toujours vécu ici, dans la paix et sans aucune frontière depuis des milliers d'années. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu aucun incident et nous espérons bien que cela va continuer dans le futur. Une décision évidemment saluée par les habitants de Batir, pour qui l'agriculture locale constitue la principale source de revenus. Nous étions heureux d'apprendre qu'il ne sera pas construit de barrière ici. « Ceci est notre terre et la terre de nos enfants, où nos enfants auraient été vivres s'ils nous avaient confisqués notre terre. » Sollicité, le ministère de la Défense israélien a pris acte de la décision de l'UNESCO. « La clôture prévue autour du village de Batir est faite pour protéger les citoyens israéliens du terrorisme. La clôture n'endommagera en aucun cas les ressources du village, les terrasses seront préservées et le système d'irrigation ne sera pas altéré. Ça a la conscience des trésors naturels et culturels de cet endroit, mais s'engage avant tout à préserver la sécurité des citoyens d'Israël. » Intégrer la liste du patrimoine mondial va conférer certains avantages au village de Batir, notamment l'accès au fond de ce comité onusien. « Ce site s'est vu attribuer le 1001e label patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela va encourager l'identification, la protection et bien sûr la préservation du site. Cela va aussi développer le tourisme dans la région. » La bataille pour la sécurité a parfois ses limites quand celle-ci touche au patrimoine de l'humanité. Pour les habitants de ce petit village de Cisjordanie, la décision de l'UNESCO marque une victoire. Les terrasses de Batir seront préservées, la barrière de sécurité quant à elle sera déplacée. Voilà pour ce village. On s'éloigne un petit peu de notre région et on fait un zoom ce matin sur un outil devenu un outil quotidien pour pratiquement tout le monde. Il s'agit de Twitter. Johan, on va essayer avec vous de répondre à un bon nombre de questions qui concernent ce réseau social. D'abord, comment est-ce qu'il gagne de l'argent ? C'est une réponse qui est en train de se dessiner depuis le début de la semaine grâce à un nouveau bouton. Ça s'appelle « Buy Now ». Exactement. Le bouton « Buy Now » est effectivement apparu en début de semaine sur le compte d'une utilisatrice vantant les produits d'un site américain qui s'appelle Fancy. Ce bouton n'était visible qu'uniquement depuis l'application mobile, donc sur tablette et sur smartphone. Et c'est le site Ricode qui est à l'origine de cette découverte et qui nous explique que le bouton permettait pendant quelques heures d'acheter directement via Twitter le produit mis en avant dans le tweet. C'est-à-dire quoi ? Que Twitter se met à l'achat en ligne ? Alors, l'information n'a pas été confirmée ni par Twitter ni par le site Fancy. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si cette information se confirme avec la réapparition du bouton qui serait donc définitive, ça signerait le début d'une aventure dans le commerce électronique pour Twitter qui serait très intéressante à surveiller car elle pourrait marquer un vrai tournant dans l'histoire, une révolution dans l'histoire de l'entreprise. Et de toute façon, la révolution est déjà en marche depuis quelques temps puisqu'un certain nombre de changements ont été opérés au sein de l'entreprise avec des changements notamment humains. Je pense notamment à Anthony Noto, ancien banquier chez Goldman Sachs, qui vient d'être nommé directeur financier de Twitter. Alors, on se rappelle qu'il avait notamment participé à l'entrée en bourse de Twitter en novembre 2013. Une information qui a bien évidemment été confirmée sur son compte Twitter où il nous dit qu'il est très content. Voilà, je ne pourrais être plus enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe de Twitter et les aider à atteindre le monde entier. Alors, l'ancien directeur financier Mac Gupta a quant à lui été nommé vice-président en charge de la stratégie d'investissement. Et puis, on se rappelle que début juin, Twitter s'était également séparé de son numéro 2, Ali Roghani. Voilà, donc tout un tas de changements qui viennent confirmer une envie de renouveau et un besoin surtout pour Twitter de sortir la tête de l'eau. Voilà, des changements parce que ça va plutôt mal financièrement ? Alors, ça va mal. On a les premiers chiffres du premier trimestre 2014. Twitter a réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars. Donc, quand on entend ce chiffre, on se dit que ça va plutôt bien. Surtout quand on sait que c'est plus du double de 2013. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est des chiffres qui font rêver. Alors, 250 millions de dollars de chiffres d'affaires, plus du double de 2013. 255 millions d'utilisateurs actifs et pourtant, Twitter accuse des pertes. Il n'arrive pas à atteindre l'équilibre, la stabilité puisqu'en fait, en 2014, en tout cas sur le premier trimestre 2014, ce sont 132 millions de dollars de pertes enregistrées. Alors, le modèle économique de Twitter, est-ce qu'on le connaît aujourd'hui ? Alors, c'est difficile à dire. Et c'est vrai que Twitter a été très critiqué pendant de nombreuses années, justement parce qu'il n'avait pas de vrai modèle économique stable. Aujourd'hui, on sait que 80% de son chiffre d'affaires, 90% pardon, de son chiffre d'affaires est généré par la publicité et que dans ces 90% de chiffre d'affaires généré par la publicité, 80% sont issus de la publicité sur mobile. Donc, on sait que Twitter gagne de l'argent grâce à la publicité, beaucoup d'argent grâce à la publicité mobile. Sur smartphone, quoi. Ou sur tablette. Quand on voit ce type d'initiatives arriver, on se dit qu'ils sont encore de toute façon à la recherche d'un modèle économique un peu plus performant, de générer un peu plus de cash, comme on dit. Et puis, le fait d'acheter directement sur Twitter fait partie de toute façon d'une tendance puisque acheter sur les réseaux sociaux, pour acheter sur les réseaux sociaux, fait partie d'une tendance aujourd'hui. Facebook fait également des tentatives d'intégration d'e-commerce. Il y a eu leur propre monnaie pendant un certain temps que ça. Donc, voilà, on sent qu'ils essayent de trouver l'étape numéro 2. Au point de vue de positionnement, si on oublie l'aspect financier, est-ce que vous avez l'impression que c'est intelligent comme positionnant ? En fait, ils veulent devenir un nouvel eBay et s'éloigner de leur mission initiale qui est d'être une énorme plateforme sociale, quoi. Alors, ce n'est pas exactement de s'éloigner de leur position initiale, c'est plutôt de le compléter, de l'enrichir. De toute façon, il faut être honnête, le modèle initial de Twitter n'est pas viable. C'est un peu comme toutes ces startups qui se lancent aujourd'hui avec une très bonne idée, généralement au niveau social, mais qui n'ont pas de modèle économique. Et Facebook, ils gagnent de l'argent comment ? Eh bien, c'est la grande question. Facebook ne gagnait pas d'argent pendant énormément de temps. Aujourd'hui, ils en gagnent grâce à la publicité, grâce à la revente de données, l'exploitation de données personnelles qui fait beaucoup de bruit également. Et, je vous le disais, par des mécaniques qui sont en test régulièrement de stratégie d'e-commerce, de partenariat, essayer de vendre un peu plus. Excusez-moi, il y a une question, mais c'est quoi les dépenses de Twitter ? Les dépenses de Twitter ? Au niveau technique, au niveau humain, au niveau des plateformes, au niveau du stockage, il y a énormément de choses. Mais c'est quand même les internautes qui remplissent le contenu. C'est pas des usines avec des gens qui répondent au tweet. Non, c'est certain. Par contre, c'est des usines avec des gens qui développent des applications, des mises à jour très régulièrement. Voilà, il y a énormément de frais. Bref, donc, pour le moment, ils misent tout sur la publicité. On voit que c'est un pari risqué qui ne fonctionne pas. C'est un pari doublement risqué. Alors, ça fonctionne à 90% quand même. C'est un pari doublement risqué parce qu'en fait, quand vous habituez les gens à ne pas avoir de publicité sur un service qui, au départ, est gratuit, c'est très compliqué. Twitter a été lancé en 2006, donc ça fait presque 10 ans, ça fait 8 ans. La publicité est arrivée. Vous ne savez toujours pas comment ça marche. Vous n'êtes pas en Twitter. J'en ai un. Alors, pour le coup, pour Betzabé, ça ne posera aucun problème. J'attends toujours que Rudy me fasse un petit cours pour Yoann. Quand on habitue les gens à ne pas avoir de publicité et avoir accès à un service gratuitement, c'est vrai que quand on intègre la publicité, il faut le faire très progressivement. C'est très mal vu. On se dit qu'ils essaient de gagner de l'argent. On ne se dit pas qu'ils essaient de ne plus en perdre. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pour ce repositionnement qu'est en train de faire Twitter. Merci, Yoann. Merci beaucoup. On revient sur les grands titres de cette matinée chargée en actualité. Le Sud-Israël continue d'essuyer des tirs de missiles en provenance de Gaza. Deux habitations dans la ville de Sderot ont été endommagées. Cette nuit, il n'y a pas eu de blessés. Tsaal a riposté en frappant 15 cibles dans Gaza. Les Palestiniens font état de 10 blessés. Et le Sud du pays n'est pas le seul à vivre sous tension. A Jérusalem-Est, les violents affrontements se sont poursuivis hier dans la journée, jusque tard dans la nuit après l'enlèvement, on vous le rappelle, et le meurtre d'un adolescent palestinien de 16 ans. La police mène toujours l'enquête pour tenter de savoir s'il s'agit de jeunes israéliens qui ont commis cet assassinat, qui auraient agi dans une volonté de revanche après l'assassinat des trois jeunes israéliens. Côté réaction, le Hamas el-jihad islamique appelle à une troisième intifada. Le président palestinien exige de Binyamin Netanyahou de condamner cet assassinat. Le Premier ministre israélien a lui simplement appelé à la retenue. Enfin, la communauté internationale condamne unanimement. L'ONU exige de faire toute la lumière sur cette affaire et de poursuivre en justice les responsables. On se retrouve juste après un nouveau journal. On s'intéressera à l'actualité sur Internet et à toutes les news insolites qu'il ne faut pas rater aujourd'hui. Restez à vous. On s'intéresse à présent en actualité sur Internet, le buzz, l'image ou le tweet. Et ne pas manquer ce matin, c'est dans la revue web et c'est tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Kédis Hadda, bonjour. – Bonjour. – Alors on a parlé longuement évidemment de ces derniers événements. Ce jeune palestinien assassiné hier à Chouafat dans le quartier de Jérusalem-Est. On rappelle que la police mène toujours l'enquête, en tout cas sur les réseaux sociaux israéliens. On en parle beaucoup et beaucoup malheureusement d'incitation à la haine également. – Oui, avec une page Facebook qui est baptisée « Le peuple d'Israël réclame vengeance », une page en hébreu qui fait polémique. Elle a réuni hier plus de 30 000 likes et donc créé l'émoi dans le pays. Les internautes se sont invités à poster des photos d'eux réclamant au mieux au gouvernement d'agir et de retrouver les auteurs du crime. Au pire, des messages d'appels à la violence et à la peine de mort pour les terroristes. On y voit beaucoup de photos de soldats, le visage caché, mais on peut reconnaître cela dit leur unité. Et voilà, ils demandent au Premier ministre le droit d'agir contre le Hamas. Des appels aux meurtres qui ont choqué la classe politique israélienne et aussi l'état-major de l'armée. La ministre de la Justice, Stipi Livni, a elle-même répondu à la radio, mais aussi sur sa page Facebook. Elle a condamné ses publications et elle a déclaré à la radio que lorsque les soldats en armes apparaissent sur les réseaux sociaux avec des pancartes, avec écrit « Morts aux Arabes » dessus, ils doivent en payer le prix. Donc une enquête est ouverte. La page en question a été fermée, mais une autre est réapparue depuis. Alors, est-ce que cette campagne représente l'ensemble des internautes israéliens ? Il y a de la colère, c'est une évidence. Il y a une colère, surtout une colère adressée envers la police qui sur son compte Twitter a reçu un flot d'insultes à la suite de la diffusion de l'enregistrement complet de l'appel de détresse de l'un des trois ados. Un appel qui n'avait pas été pris en compte. Mais globalement, les appels aux meurtres sont condamnés car contraires à une certaine éthique. La blogueuse Sarah Bloom dit sur sa page Facebook « Qu'ils deviennent fous, ceci est contraire aux valeurs juives, j'ai honte » dit-elle. Et le mouvement Pro-Pay Israël Love Iran a décidé, lui, pour un petit peu calmer les esprits, de publier des messages de condoléances, mais venus de Palestiniens ou, comme vous le voyez ici, des messages venus d'Iraniens. Voilà, et on s'éloigne un peu de cette actualité brûlante dans notre région pour partir en France. Ce qui agite Internet ce matin là-bas, ce sont évidemment les réactions après l'intervention télé de Nicolas Sarkozy hier soir. Vous ne pouvez pas y échapper hier, une interview énormément commentée sur les réseaux sociaux et live-tweetée. Alors, si le talent d'orateur de Nicolas Sarkozy n'est contesté par absolument personne, les conclusions sont bien différentes selon le bord politique. Alors, pour Roselyne Bachelot, qui a été sa ministre, avec cette interview, les juges viennent de ressusciter Nicolas Sarkozy. On peut se demander vraiment ce qu'il cherchait. Valérie Pécresse, elle aussi du même bord, s'interroge, elle, sur la différence de traitement entre Jérôme Cahuzac et Nicolas Sarkozy. Elle trouve cela, je cite, troublant. A contrario, Thierry Pelletier conteste le Figaro qui parle d'une contre-attaque de Sarkozy. Pour lui, il s'agit plutôt des derniers spasmes d'un mensonge organisé. Et le meilleur avocat, Nicolas Sarkozy, contre toute attente, c'est son fils. Oui, c'est lui, 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 c'est lui, c'est lui aussi. Il a 17 ans, il est déjà connu sur Twitter sous le pseudo Sarko Jr. C'est son nom de compte. Alors, depuis la mise en examen de son père, il recevait ce genre de message que vous voyez. Pas très agréable. Par exemple, Courage Sarko Jr. Voici un peu de musique pour te changer les idées. Et puis, si vous cliquez, ça donne ceci. Voilà. Alors, devant ce flot de tweets, comme dans une cour de récré, certains partisans Nicolas Sarkozy volent à sa rescousse, comme Antoine Pellefren qui lui dit « Nous sommes tous avec ton père, il faut arrêter cet acharnement judiciaire et médiatique contre lui ». Bref, des dizaines de messages, de moqueries ou de provocations plus tard, le plus jeune des Sarkozy craque et répond en se faisant ainsi le défenseur de son père, comme vous pouvez le voir en substance. Voilà, il le dit qu'en 2017, sans son père, le pays serait dans la... Voilà. Allez, on termine quand même avec un soupçon de Coupe du Monde. Bon, il n'y a pas eu de match hier, mais il y en aura demain. Absolument. Alors, il n'y a pas de match aujourd'hui, mais ce n'est pas une raison pour parler de foot. Et ce matin, le web américain ne parle plus de celui qui a failli qualifier les États-Unis face au Diable Rouge belge. C'est le gardien Tim Howard. On en a parlé hier, il a été absolument extraordinaire avec plus de... Un mur. Oui, presque, presque un mur. Alors, en 24 heures, c'est devenu une véritable star sur le web américain, une véritable idole. Et le hashtag, les choses que Tim Howard auraient pu arrêter, enflamme le web. Alors, on peut regarder ce qu'il aurait pu arrêter. Par exemple, ce tir à deux pas de la ligne. Il aurait pu éventuellement l'arrêter. Mais d'autres choses, on part hors football avec, par exemple, ce naufrage du Titanic qu'il aurait pu arrêter. Ou encore, le carnage des dents de la mer. En tout cas, une pétition tourne même sur le site de la Maison Blanche, le site des pétitions, pour que Tim Howard soit le prochain ministre de la Défense aux États-Unis. C'est en tout cas ce que dit déjà la page Wikipédia qui lui est consacrée. Il est désormais secrétaire d'État à la Défense. Pas mal. Ah, quelle promotion rapide. Oui, ben voilà, il suffisait de faire une Coupe du Monde. Merci beaucoup, Rudy. Restez avec nous. Et nous sommes le jeudi 3 juillet. Vous êtes sur I24 News. Voici l'essentiel de l'actualité ce matin. Le sud d'Israël continue d'essuyer les tirs de missiles en provenance de Gaza. Une quinzaine ces dernières heures. Et on apprend qu'une maison aurait été touchée. Une maison où se trouvent en ce moment même des enfants en centre aéré. Ils auraient été mis à l'abri à temps. Tzal a riposté en frappant 15 cibles terroristes dans la bande de Gaza. Les Palestiniens font état de 10 blessés. Et le sud n'est pas le seul à vivre sous tension à Jérusalemès. Vous le voyez, les violents affrontements se sont poursuivis hier et jusque tard dans la nuit après l'enlèvement et le meurtre d'un adolescent palestinien âgé de 16 ans. La police israélienne mène l'enquête pour savoir s'il s'agit de jeunes israéliens qui ont agi dans une volonté de revanche. En attendant, les réactions n'ont pas tardé suite à cet assassinat. Le Hamas el-Djihad a appelé à une troisième intifada immédiate. Le président palestinien lui exige de Binyamin Netanyahou de condamner l'assassinat. Le Premier ministre israélien a simplement appelé à la retenue. Enfin, la communauté internationale a condamné unanimement. L'ONU exige de faire toute la lumière sur cette affaire et de poursuivre en justice les responsables. Voilà, et on tente de comprendre ce qui se passe exactement dans le sud du pays. Avec vous, Mathias Inbar, rédacteur au chef I24 News. Des infos sur cette maison, touchée d'une maison où se trouveraient des enfants ? Oui, effectivement, c'était une maison où se trouvaient des enfants, tout simplement. Parce que des enfants étaient en centre aéré, tout simplement. Vous le savez, l'école est terminée en Israël. Ce sont les grandes vacances. Et se trouvaient une dizaine d'enfants dans cette maison. ont été organisés à un centre aéré, bien évidemment. Aucun enfant n'a été blessé, mais certains sont en état de choc. Trois nouvelles roquettes sont tombées depuis 8h30. Ce qui fait neuf depuis 6h20 du matin. Puisque six roquettes s'étaient abattues en Israël à 6h du matin. Deux interceptées par le système d'hommes de fer. Dans la nuit, trois roquettes s'étaient abattues en Israël. Deux avaient frappé de plein fouet. Déjà à des habitations, une contre une maison étudiante. L'autre contre un abri blindé. Des dégâts matériels avaient été constatés. Mais pas de blessés depuis minuit donc. Nous sommes à quasiment une vingtaine de projectiles tirés depuis la bande de Gaza. Neuf plus ces deux roquettes ce matin. Ça fait 11 qui ont touché Israël. Et des opus de mortiers également tirés depuis la bande de Gaza. Contre des petites localités comme Atfarazan et Tivasara ou Nahalouz. Qui sont en bordure de la bande de Gaza. Quelques centaines de mètres à peine. L'armée israélienne qui a mené plusieurs raids cette nuit. Dits palestiniens selon les médias palestiniens auraient été blessés. On parle de blessés légers a priori. Et non pas de blessés graves. Voilà pour la situation dans le sud. Merci beaucoup à Mathias. Vous nous tenez évidemment au courant tout au long de cette matinée des derniers développants. Gros plan à présent sur une famille israélienne hors du commun. Il s'appelle les Alaev. Ils sont musiciens depuis plus de six générations. Et ils sont les derniers juifs à avoir quitté la petite république du Tadjikistan. Ils sont installés en Israël depuis 1991. Ils viennent de donner un concert à Tel Aviv. Les caméras du Culture Mag étaient présents. Daniel Compos, Pazidank avec Charlotte Attal. Regardez. Voilà, on a un souci avec ce reportage. On essaiera peut-être d'y revenir. Virginie, en tout cas, vous êtes là pour nous parler des news insolites. Elle n'est pas ratée. Mais en espérant qu'il n'y a pas de souci. Voilà, en espérant que ça fonctionne. Et on démarre en musique avec une fan et un lancer de chaussures en plein concert. Et oui, une femme qui ne savait apparemment pas quoi offrir à son idole. Il s'agit d'une fan qui a lancé sa chaussure sur Eddie Vedder, le chanteur du groupe Pearl Jam. Alors, un groupe rock. Et malgré elle, elle a créé le buzz sur la toile. Ça s'est passé en Suède devant 24 000 personnes. La fan avait envie d'un autographe sur sa chaussure. Finalement, elle a lancé une paire de chaussures qui n'est pas arrivée sur scène. La seconde qui est arrivée sur scène. Et puis, vous allez voir, finalement, le chanteur l'a utilisé pour boire du vin. Je vous propose tout de suite de regarder les images. Alors, je ne sais pas si on va voir les images. Je pense qu'on a un souci en régie. On va reconstituer la vitrine pour boire du chaussure. Ce serait sympa. Comme ça, je vous montrerai. Et voilà, alors imaginez-vous la chaussure, le verre de vin. Non, c'est du chocolat Barbara. C'est du café. Du café. Alors, voilà. Voilà, réaction amusante. Sympa, il est fier de lui. En tout cas, la fan a pu récupérer sa chaussure. Pas sûre qu'elle puisse de nouveau l'utiliser. En prime, elle a reçu une bouteille de vin. C'est plutôt sympa de la part du chanteur. Pas mal. Est-ce qu'il lui a lancé ou il lui a donné ? Il lui a donné. Je ne pense pas qu'il lui ait lancé pour éviter les dégâts. Virginie, en fait, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que ce chanteur se fait remarquer sur scène. Elle est connue pour ça. Oui, on est rocker ou on n'est pas Barbara. En tout cas, il y a à peu près un an, il y a déjà un fan qui était venu le voir en lui disant, voilà, écoute, si tu arrives à me chanter Brain of Jay qui n'est pas du tout prévu dans le concert, je te promène, me raser la tête. Alors, il faut savoir que l'homme est arrivé avec des dreadlocks très, très longs. Énorme, d'accord. Il a mis peut-être 20 ans à les laisser pousser et que finalement, le chanteur a pris sa demande au sérieux et puis s'est mis à chanter son titre pour pouvoir, eh bien, lui raser la tête. On a les images, j'espère qu'on va pouvoir les voir tout de suite. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il lui a déjà donné un petit à compte avant le début. Il y a une dreadlocks qui est déjà là en disant, voilà, je... En fait, comment ça s'est passé ? C'est qu'il arrivait sur scène en début de concert et qu'il leur a dit, voilà, moi, je vous garantis que si vous me chantez ce titre-là, eh bien, vous me coupez l'intégralité de mes dreadlocks. D'abord, disons que c'est une bonne chose parce que ces dreadlocks, c'est pas très ragoûtant. On va éviter d'en parler, chacun son truc. Mais en fait, il adore ça, se mettre en scène ce chanteur, c'est ça ? Oui, il adore faire vibrer ses fans et puis il adore aussi se faire remarquer. C'est le meilleur moyen pour pouvoir faire le buzz sur le net et puis faire parler de soi. En tout cas, c'est vrai que ses fans lui font des demandes de plus en plus étranges et puis il s'amuse à lui lancer des chaussures. Peut-être que l'homme reviendra avec ses dreadlocks et pourquoi pas lui lancera sur scène. Ou d'autres choses. On est prêt à tout. Voilà, pour ce chanteur, on parle d'une autre vidéo qui fait le buzz en ce moment. On ne parle pas de stars, mais d'animaux stars. Non, là, j'ai pensé à vous et à Rudy. Il ne s'agit malheureusement pas de chats, mais plutôt de petits chiens. Devenus célèbres grâce à la plateforme YouTube. Leurs noms, Luna et Niva, ce sont deux bulldogs français qui s'amusent à danser au rythme des chansons de club. Je vous propose tout de suite de voir les vidéos que leurs propriétaires ont filmé. Leurs noms, Luna et Niva, ce sont deux bulldogs français qui s'amusent à la plateforme. Ah, ils sont mignons comme tout. Ils ont leur rythme dans la peau. Complètement. Et puis, il y a d'autres vidéos qui sont postées sur Internet si ça intéresse nos téléspectateurs. C'est sur le compte de Roman Shark sur YouTube avec d'autres vidéos du même style et des danses de chiens tout aussi mignonnes. Vous prenez la revanche des chats, vous nous en ramenairez d'autres. Oui, mais j'ai laissé les chiens ce matin pour Virginie. Mais ce qui est dingue dans cette vidéo, c'est le regard du bébé qui est en bas et qui regarde et qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Il faut savoir, je vais être honnête, c'est qu'à la base, les chiens dansent sans musique. Ça a été rajouté après. C'est pour ça qu'il a l'air un peu étonné, il n'est pas dans le rythme. Ah, d'accord. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. On vous rappelle l'une des principales informations. Le Sud-Israël continue d'essuyer les tirs de missiles depuis la bande de Gaza. Une maison a été touchée dans la ville d'Esderhaut, une maison où se trouvaient des enfants en centre aéré. Ils ont été apparemment mis à l'abri à temps. On va y revenir évidemment dans nos éditions. Je vous souhaite de passer une journée agréable et calme dans notre région. Passez une bonne journée. Portez-vous bien surtout.